Bonjour à tous, c'est 7thème, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur Dauntless et la mise à jour 1.10.5. On commence donc avec la nouvelle ascension héroïque qui est sortie depuis jeudi soir, affronté le chronovore Faucherdam et le défi rayonnant ultime. Terminez l'ascension rayonnante héroïque pour débloquer la couronne du chronovore. Venez à bout des 6 ascensions héroïques et obtenez chaque couronne pour accéder à la couronne multicolore légendaire. L'ascension rayonnante héroïque entre dans la rotation hebdomadaire le 23 juin. Donc voilà, la nouvelle ascension héroïque est maintenant sortie, on l'attendait depuis un petit moment. Au final, elle n'est pas si dure que ça, je pensais que le chronovore allait être plus difficile à battre et au final, c'est je pense le behemoth qui nous a donné le moins de fil à retordre. Donc une fois que vous avez terminé votre ascension héroïque, vous pouvez maintenant débloquer la nouvelle couronne du chronovore qu'on va voir maintenant. Alors vos couronnes, vous savez où est-ce qu'elles se trouvent ? Elles se trouvent dans mon slayer, personnalité et ensuite vous allez dans accessoires de tête. Et accessoires de tête, ça va être celle-ci. Donc elle est plutôt jolie, elle est plutôt sympa. On va la regarder de plus près, voir ce que ça donne. Elle est plutôt sympa. Moi, je la trouve beaucoup plus belle qu'en photo. Je l'avais dit déjà la dernière fois d'ailleurs qu'en photo, elle rendait très très mal. Mais qu'au final, elle rendait super bien en jeu. On voit, il y a des petits scintillements. Les couleurs sont plutôt jolies. Elle est, moi je la trouve franchement réussie. Et on va voir maintenant la nouvelle couronne. Donc quand vous avez débloqué les six, pareil, elle est plutôt jolie. Donc là, on voit qu'il y a un effet de lumière qui se fait tout autour de la couronne. Et alors le seul truc que je reproche, c'est qu'ils n'ont mis qu'un seul triangle devant. Moi, j'aurais mis quatre triangles autour. Ça aurait fait une couronne un peu plus stylée. Mais bon, elle est quand même très jolie. Voilà, c'est la couronne quand vous avez débloqué toutes vos héroïques. Vous pouvez débloquer celle-ci, ça montre que vous avez réussi toutes vos héroïques. Et je rappelle que si vous voulez débloquer vos couronnes, ça se trouve dans la voie du Slayer. Ça se trouve à cet endroit-là. Vous avez ici toutes les couronnes que vous pouvez débloquer. Vous avez ici la couronne du Malkarion, celle du Torgado, celle du Trax, la couronne de Agarus, la couronne de Lurska, la nouvelle du Chronovore. Et enfin, quand vous avez débloqué toutes celles-ci, vous avez la couronne multicolore qui est débloquée. Ok, on passe à la suite. Retour à la lumière, l'histoire continue. Donc ça, c'est la nouvelle quête hebdomadaire. Chaque semaine, propose de nouveaux défis et de nouvelles quêtes d'histoire. Tandis que la saison du retour à la lumière se conclut, Priyani a un dernier service à demander au Slayer. Elle a peut-être enfin compris comment débarrasser les îles du Chronovore une fois pour toutes. Donc là, comme je viens de le dire, c'est la dernière quête hebdo. Elle n'est pas compliquée. Elle va juste vous demander de crafter une arme d'alira. Donc logiquement, vous en avez déjà une. Donc vous avez juste à la prendre et la valider direct après. Récompense d'ascension rayonnante. La hampe de manière de paradoxe vivant et l'apparence de lanterne du signal des âges s'obtiennent à présent en atteignant le niveau 25 en ascension rayonnante. Si vous avez déjà atteint le niveau 25, vous pourrez récupérer ces objets dans votre boîte de réception. Donc là, comme ils viennent de le dire, si vous êtes déjà niveau 25, vous la retrouverez dans votre boîte aux lettres. Ce n'est pas compliqué. Elles sont plutôt jolies. Je vais vous la montrer en gros plan. Voilà, la hampe est plutôt simple et assez efficace. Et pareil pour la lanterne. Elle est très jolie. Moi, je la trouve pas mal. Maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la trouve plutôt sympa. Donc voilà, on va passer maintenant au descriptif. Un peu moins d'images, un peu plus de lecture. Ascension rayonnante, aspect légendaire des lanternes. En ascension rayonnante, nous avons ajouté les aspects de lanterne légendaire uniquement disponibles avec une lanterne spécifique équipée. Bien que rares, ces aspects sont très puissants et donnent un côté plus légendaire aux sessions d'ascension. Fougue de Shrike et Lanterne de Bordé sont les deux premières lanternes. Avec un effet de lanterne légendaire introduite dans la 1.10.4. Donc ça, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Donc aujourd'hui, c'est l'œil de Drask et l'embuscade de Lamberman possèdent également des aspects légendaires. L'aspect légendaire œil du paratonnerre n'est disponible que pour les slayers qui sont équipés de la lanterne œil de Drask. Utilisez votre lanterne, installez deux tours Tesla qui tirent de manière continue sur les cibles ennemies. Et l'aspect légendaire éruption de Ravisland n'est disponible que pour les slayers qui sont équipés de la lanterne embuscade de Lamberman. Votre compétence de lanterne est une explosion qui laisse une flaque de feu à éthérique permanente qui augmente la vitesse d'attaque des slayers qui s'y trouvent et qui implique des dégâts au behemoth. Donc c'est une AOE, deux vitesses et deux dégâts. C'est plutôt cool. Côté équilibrage, le kochail, réduction de la portée de l'attaque, dispersion de corruption du kochail assombrit. Ok. Amélioration pratique, désactivation de suppression inébranlable, suppression immortelle et suppression coagulante dans l'ascension rayonnante. Ces modificateurs pouvaient parfois se briser bloquant la progression dans l'ascension. Les modificateurs d'autres ascensions ont été temporairement ajoutés à l'ascension rayonnante. Terminer l'ascension rayonnante peut à présent apparaître comme un objectif de défi quotidien. Amélioration de performance de l'ascension rayonnante. Donc là c'est la fluidité de combat, tout ça, c'est plusieurs petites mises à jour qui ont été mises à l'intérieur de l'ascension. Amélioration de plusieurs cas de saccades dans l'ascension rayonnante. Moi j'ai jamais vu, mais bon. Alira peut à présent porter une nouvelle ruée puissante pour blesser les slayers derrière elle. Le chronovore ajoute de nouveaux effets visuels à la mastication temporelle du chronovore pour mieux indiquer quand les joueurs sont sur le point d'être capturés. Objectif, mise à jour du format des objectifs de connect pour le rendre plus clair. Modification de nombreux objectifs pour les rendre plus lisibles dans différentes interfaces de quêtes et de défi. Et les objectifs indiquent à présent les behemoths a été rechargés et non en état d'Aether. Donc ça c'est juste une amélioration des infobulles, histoire de comprendre un petit peu mieux ce que vous devez faire. C'est-à-dire que des fois j'ai beaucoup de gens qui me posent la question Ah c'est TEN, où est-ce qu'on trouve des omni-pierres ou ainsi de suite. Là ce sera un petit peu mieux expliqué. Pareil, ah c'est quoi l'état a été rechargé, ça veut dire quoi en état d'Aether. Voilà, maintenant vous saurez ce que c'est, ce sera plus facile à comprendre. Environnement, ajustement des atmosphères brumeuses pour améliorer l'ambiance. Donc ça vous avez vu, il y a des fois des petits effets sur certains terrains de chasse. Du coup ça va permettre d'avoir une meilleure ambiance et une meilleure immersion dans les terrains de chasse. C'est plutôt pas mal. J'avais bien aimé moi quand il y avait eu le bug sur les sanctuaires où on avait l'impression d'être de nuit vraiment dans la brume et tout, on n'y voyait rien. Je trouvais ça plutôt cool, moi je trouvais que ça mettait de l'ambiance. Donc là voilà, ils ont fait un peu un truc un peu plus brumeux, ce sera un petit peu mieux. Interface. Les descriptions de monnaie courante décrivent à présent leurs sources. Donc là en fait, quand vous allez avoir une monnaie, ils vont vous dire à quel endroit vous pouvez l'avoir. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu plus le jeu. Correctif. Les cestes à éthérique. Correction d'un problème à cause duquel la rétitude n'apparaissait pas pendant l'attaque, explosion implacable. Moi ça ne m'est jamais arrivé perso. Primes. Correction d'un problème à cause duquel certains clients plantaient peu de temps après avoir obtenu de nouvelles primes. Alors ça depuis la 1.10.3 on l'avait tous ça. On était qu'on prenait des primes, tac, on était déconnectés du jeu. C'était un peu relou. Bah là ils l'ont corrigé, donc c'est plutôt cool. Ça permet justement de plus être déco, ce sera pas mal. Objectif. Correction de plusieurs problèmes avec les objectifs d'esquive. Correction d'objectifs aux descriptions peu claires. Oui, des fois il y avait des objectifs un peu nazes, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. Là au moins ça va être très clair. Correction d'un problème à cause duquel les objectifs qui demandaient aux slayers d'accomplir des événements insulaires ne comptaient pas dans la participation de tous les joueurs. Cosmétiques. Correction d'un problème à cause duquel l'apparence du torse de l'armure Andari était transparente sur le type de corps 2. Correction d'un problème à cause duquel le chargeur du marteau n'apparaissait pas lorsque le marteau cyclone explosif était équipé. Oui, je l'avais dit moi la dernière fois. Ah tiens, c'est bizarre, il manque le chargeur. Voilà, il a été rajouté. C'est plutôt cool parce qu'un marteau sans chargeur, ça ne fait pas vraiment marteau. Il manque un petit truc. Correction d'un problème à cause duquel les éléments de l'armure inflexible n'avaient pas les trois régions de tâcheur-tâvule. Moi, je n'ai jamais fait gaffe à ça. Environnement. Correction de plusieurs instances de feuillages flottants ou textures imbriquées dans Ramsgate. Correction d'un grand nombre de trous dans le sol ou de fragments de terre flottants dans les airs. Correction d'un problème à cause duquel la faune restait bloquée sur les îles. Audio. Correction d'un problème à cause duquel la musique de fuite d'un behemode ne se lançait pas au bon moment pendant les événements insulaires. Alors, je vous avoue que la musique de fuite, on n'entend quasiment jamais vu qu'on fuit rarement, vu qu'on les déglingue assez rapidement. Correction d'un problème à cause duquel la musique d'exploration d'une île ne se lançait pas à la fin des événements insulaires. Et enfin, interface. Correction d'un problème à cause duquel certains achats n'affichaient pas la bonne illustration ou confirmation. Les armes d'Alira affichent à présent les bons chiffres de dégâts pour les seaux rouges. Donc voilà, on arrive au bout, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette 1.10.5. Il y a juste deux, trois petites choses intéressantes, ça va être l'arrivée de la nouvelle ascension. D'ailleurs, l'ascension rayonnante, je ne l'ai pas dit, mais il y a un speedrun en ce moment qui dure jusqu'au 30 juin. Ils l'ont dit sur leur page Twitter, que je vais vous montrer, ici. Voilà. À partir d'aujourd'hui, donc c'était jeudi, et jusqu'au 30 juin, rassemblez vos amis et affrontez l'ascension héroïque radiante. Partagez vos captures d'écran, Escalation Summary, c'est l'écran de fin avec le temps. Plein écran, pas de recadrage, donc c'est vraiment l'écran de fin avec le hashtag EscaContest pour avoir une chance de gagner quatre passes de chasse cosmétiques. Donc voilà, c'est un petit concours de vitesse sur l'escalation radiante. Voilà le temps de référence à l'heure actuelle. Le premier temps qui a été mis, ça a été celui-ci, 7 minutes 53. C'est vraiment un très bon temps. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont arriver à ces temps-là. On va dire que le temps de moyenne est à peu près 15-16 minutes. Donc voilà, si vous avez envie de tenter votre chance, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Donc la capture d'écran, c'est ça qu'il faut faire. Vous le mettez sur l'hashtag Escaradiante et vous envoyez ça sur la page de Duntless pour avoir une chance de gagner un pass de chasse, quatre passes de chasse. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur la mise à jour 1.10.5. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et on se retrouve très vite sur Twitch et sur Discord. Twitch tous les soirs, 21h, on fait du Duntless. On arrive bientôt à la centième reforce de lance. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc merci à tous. Bonne fin de journée, bon week-end. Salut ! Sous-titrage ST' 501